Pékin Express, une course incroyable de Paris à Pékin avec un euro par jour. C'est la course ! Dix équipes vont vivre une aventure unique pendant 45 jours. Mais une seule pourra remporter la victoire. La semaine dernière dans Pékin Express, changement de pays et changement d'univers, les quatre équipes sont en Mongolie. J'ai déçu de rendre votre étape plus difficile et je vais vous séparer. Les équipes ont été séparées. Durant l'épreuve d'immunité, certains ont puisé dans la vie mongole et le bouddhisme la force d'avancer. En Mongolie, je me sens plus à l'aise, plus heureux qu'en Russie. J'adore tout ce qui est bouddhisme, tout ce qui est zèvres, dans le recueillement, dans l'apaisement. À nouveau réunis, les équipes sont plus soudées que jamais. Dès que Christ est arrivé, là, j'étais content. Je vais vous donner le classement de cette huitième étape. C'est Patrick et Christophe. Vainqueur de l'étape, Patrick et Christophe ont remporté leur première amulette. Qu'est-ce qu'il pourrait nous arrêter maintenant ? Il n'a rien. Christophe, il a vraiment envie d'avancer, de foncer. Il a des méthodes que je n'apprécie pas. Carolina et Stéphane, cette étape est une étape sans élimination. Sauvés de justesse, Carolina et Stéphane vont hériter d'un handicap. Il ne vous lâchera pas d'une semelle pendant les trois jours. Toc, le montagne. Plus que quatre équipes en course. Ils sont en corse de l'oeil. On compte bien arriver le premier ce soir. Bien, bien, bien. Plus que quatre étapes à parcourir avant l'arrivée à Pékin, plus que trois étapes éliminatoires, la course reprend tout de suite dans Pékin Express. Dix équipes font relever le plus grand défi de leur vie. Allez, go, 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 go. Pékin Express, une course de plus de 10 000 kilomètres. Ok, base de la course. Deux par deux, ils marchent vers l'est et suivent le parcours du mythique translibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou, de l'Oural à la Sibérie, des stèpes de Mongolie au désert de Gobi, jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête le, arrête le ! Pékin Express, ce n'est pas pour les petites natures. Pékin Express, ce n'est pas pour les petites natures. Pékin Express, ce n'est pas pour les petites natures. Leur budget, un euro par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 euros. Le drapeau de Pékin Express flotte sur la place principale de Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie, et dont le nom signifie héros rouge. Les quatre équipes vont aujourd'hui prendre le départ de la neuvième étape et continuer leur route le long du transsibérien. Depuis le début de cette aventure, ils ont déjà parcouru plus de 7 000 kilomètres. Dans Pékin Express, seules certaines étapes sont éliminatoires, d'autres sont des étapes avec handicap. Parmi les quatre étapes à parcourir avant le sprint final à Pékin, trois seront éliminatoires. La nature des étapes a été définie à l'avance, mais pour les candidats, c'est toujours une surprise. En se classant dernier d'une étape, les équipes ne savent jamais si elles vont être éliminées ou si elles vont hériter d'un handicap. Ce matin, tous les candidats se présentent au départ de la course. Il est 10h à Ulaanbaatar, c'est le 32e jour de course. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Vous avez participé à la neuvième étape de Pékin Express. On entre dans le dernier tiers de la course. Vous avez trois jours pour vous rendre à Tchor. Je vous attendrai à la gare de Tchor et la dernière équipe arrivée à la gare sera éliminée. Comme toujours, à mi-parcours, il y aura une épreuve située à Djarqaltan. L'équipe qui remportera cette épreuve recevra le dos à rouge et la protégera contre l'élimination. Je vais vous donner votre itinéraire, vos 1 euro par jour et par personne. La monnaie officielle mongole est le Togrog, aussi appelé Tougrik, et en Mongolie, on paye aussi parfois en dollars. Nos candidats reçoivent chaque jour 1 euro par personne. En Mongolie, 1 euro vaut 1440 Togrog. Carolina et Stéphane, vous avez fini dernier lors de l'étape précédente. En quatrième et dernière position. Ce soir, à Ulaanbaatar, c'est Carolina et Stéphane. Vous n'allez pas être éliminée, mais vous allez avoir un handicap. C'est un handicap, je vais vous présenter, il va arriver. Derrière moi, le voilà. Ah oui, d'accord. Regardez comme il est bien. C'est très bien Stéphane. Regardez. Il a une bonne couleur, il est assuré à notre appartement. Je vous présente, mon nouveau meilleur ami. C'est Orgile. 2,17 m. 2,17 m. Il est gentil, il a l'air d'être gentil. 150 kg. Orgile est un peu collant. Il ne vous lâchera pas d'une semelle pendant les trois jours. Il n'est pas très causant. Ça, ça nous dérange. Il ne va rien dire. Il ne va jamais vous adresser la parole. Ça, ça nous convient. Prenez soin de mon nouveau meilleur ami. Je vous le confie, Orgile. Allez, c'est bon. Bienvenue à Saint-Tropez. Mon nom est Stéphane. Stéphane, c'est ma femme. Non, pas de bisous. Non, pas de bisous. Je suis désolée, ce n'est pas mon genre. On verra après. Caroline, Stéphane, tout va bien ? En tout cas, il ne peut plus rien vous arriver. Vous êtes protégé jusqu'à l'arrivée à Tchor. Tchor, c'est Tchor. Vous êtes prêts ? Stéphane, je voudrais juste intervenir si c'est possible. Test-off. Ça concerne Médié Fatih. En fait, hier, on a eu un petit problème. On était sur une place, donc avec la personne qui nous a servi de guide, il y a eu une petite transaction avec de l'argent. Ça m'a un petit peu alarmé, je leur en ai parlé hier. Ils l'ont pris de haut. C'est pour ça que je mets ça sur le tapis ce matin. Je ne sais absolument pas ce qui se passe, je ne sais absolument pas de quel genre de transaction on parle. En tout cas, je trouve que c'est anormal et je le relate. On peut supposer plein de choses. On peut supposer plein de choses. Léon dit, moi, tu sais, moi, ça ne me passe au-dessus de la tête. Attends, avec le chauffeur, avec Médié, on a plaisanté. Médié, il fait de l'argent. Le gars, il nous sort sa liasse de billet et il nous donne 10 000 tourquilles à chacun. On part en rigolant. Le soir, quand on rentre au chauffeur, on ne va pas prendre, moi, ou Médié, 10 000 tourquilles à une type qui bosse. Le soir, on lui a dit, c'est un jeu, on s'est amusé aujourd'hui, voilà tes sous. Voilà ce qui s'est passé. Ça, ça démontre une certaine mentalité de certains. Je ne pensais pas ça, quand même, tu vois. Mais enfin, on apprend tous les jours. OK. Je pense que la situation est claire pour tout le monde. Mais pour ce qui est de votre participation à cette épreuve, j'espère que vous allez être capables de repartir dans ce qui me paraît être le principal, c'est de profiter et de faire la course. Je sais qu'il y en a qui sont capables de le faire. J'espère que tout le monde le sera. Ce matin, il a voulu dire haut et fort devant tout le monde que soi-disant, on était des tricheurs. Il n'y avait pas à balancer, il n'y a rien à balancer. Il ne s'est rien passé de mal ou d'entorse au règlement. Il n'y a rien eu de grave. Je pense qu'il s'est foutu la honte devant tout le monde. Il s'est affiché. Maintenant, tout le monde sait que c'est une balance. On n'a même pas eu besoin de le dire. C'est lui qui s'est grillé tout seul devant tout le monde. Voilà, c'est son problème. Il le gère. Merci en tous les cas à tous d'en avoir parlé. J'espère que vous allez profiter de la course parce que je pense que c'est la chose principale. J'espère que vous avez quand même cet esprit-là. Bien, Carolina, Stéphane, je souhaite particulièrement à vous un bon voyage avec votre nouveau ami. Il va me tenir chaud. Oui, ça c'est sûr. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, partez ! C'est parti. Bonne chance, les amis. A plus tard. L'objectif de cette première journée de course, c'est le monastère de Jargaltan. Seuls les deux premières équipes arrivées au monastère pourront participer à l'épreuve d'immunité. Il faut donc aller très vite. Panou, où tu vas là-bas ? Avec mon père, on ne s'est pas bien compris. Donc, lui, il a tracé à travers un square et on a eu du mal à se retrouver. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas. Accélère un peu, accélère un peu quand même. Je suis moins d'autres dents, mais il faut y aller. Allez, s'il te plaît. Moi non plus, je n'aime pas courir. Si tu vas jusqu'à la voiture, je te donne à bouffer. Un gros hamburger à manger. Viens ! Un tiers des habitants de Mongolie habitent la capitale. L'objectif est donc de trouver en ville, à Ouland-Bator, un véhicule pour avancer le plus loin possible. Pour cette étape, Carolina et Stéphane ont en plus hérité d'un handicap. Ils doivent voyager avec Orgile. Faire du stop avec lui ne s'annonce pas facile. Stéphane, viens vite ! Apprends le saumon ! Viens là ! Mais il n'y a pas de siège derrière. Je ne sais pas s'il rentre avec la tête, ce mot. Bien sûr, assis. Tu vois la voiture, je ne te dis pas comment elle va descendre. De sa taille, on pensait qu'il fallait des voitures un petit peu plus spacieuses surtout pour sa tête. En fait, ils se penchent très bien donc ils restent très bien au milieu de nous. Patrick ! C'est vrai ! Je ne te dis pas les gens dans la rue qu'on va aller nous regarder, c'est grave. Paul ! Louis ! Oui ! Oui ! Jagastan ! Jagastan ! Thank you ! Compétition ! Compétition ! Adieu Ouland-Bator ! Bonjour ! C'est où la ville où on doit aller ? J'ai re-caltan le finish où on doit s'arrêter. Pipo et Chicon ! Lui et son père, c'est vraiment une école de père. Ils sont morts, c'est des morts vivants. Genre, ils font les humanistes, c'est des humanistes en plastique avec 2,50 francs. Pas à 200, même voiture, ça ne sert à rien. Patrick et Christophe prennent un mauvais départ. Pour l'instant, ils sont derniers. On peut tous dans le jeu. On peut tous arriver à Pékin, il n'y a pas de problème. Mais il faut être zain, il faut être cool, il ne faut pas s'emmerder la vie, c'est un jeu. C'est la rage. C'est la rage, ils veulent vaincre, quitte à écraser le père et mère. C'est ça. Je crois qu'ils n'ont pas une bonne mentalité. Non, ils n'ont pas du tout. À partir du moment où tu balances des trucs comme ça, inutiles, qui ne servent à rien. Et ils se sont trouvés, eux, comme tout imbéciles. Et si on est dernier, on partira, c'est tout. Pas de souci, on va se battre, on a 4 ou 3 jours. Parce que tu n'as pas arrivé premier à l'épreuve, que tu n'as pas arrivé premier dans 3 jours. Ce n'est pas grand, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est quoi ? C'est rien. C'est que c'est un mauvais jour, c'est tout. Il y en a des mauvais jours, c'est clair. Il y a des mauvais jours. C'est un mauvais départ, c'est sûr. On a bien galéré pour trouver une voiture, on a bien mis une heure ou une heure et demie pour décoller. Tout le monde voulait de l'argent, personne ne voulait nous faire décoller de la ville. il y a un jagartan. Attention avec la carte, car vous ne savez pas qu'il nous amène à Petra Uchnok. Il est bien gentil, mais bon, quand il m'écrase dans la voiture, que je n'ai pas de place et qu'il me met ses gros bras dessus, moi, je ne suis pas très contente. Ce n'est pas vraiment mon copain. Une espèce de soumon. Ce n'est pas un soumon, mon cœur. Il est moins gros qu'un soumon. C'est quoi ça ? C'est un double, un conchon. Non, mais là, c'est la dernière ligne droite, Mehdi, on y va, on y va à fond, à fond, à fond. Ah ouais, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de money. Peut-être qu'on peut donner un present, OK ? Si tu peux aider. Oui, si tu vas ici, peut-être qu'on peut donner un present, mais tu n'y a pas de money. moins que barcouille. Tu n'as pas de money, alors qu'est-ce que tu donnes ? Une paix de majeur. C'est dans mon bague. Le present. Il faut sortir de la ville. Faut qu'il y ait de la voiture, je prends de la bonne direction déjà. Ça y est, après plus d'une heure de stop, Patrick et Christophe prennent enfin le départ de la course. Sortir. Let's just pick for... We have this car. This car. Follow us, you know ? Merde. OK ? This car. Thank you. What's your name ? Bec. Bec, Bec. Thank you, Bec. Thank you very much. Bon, on est les premiers avec un espèce de grand géant, là. Ah, il va nous poser là, il va nous poser là, il ne nous amène pas au bout. Manque de chance pour Carolina et Stéphane. Passés en tête en sortant de la ville, leur chauffeur ne va pas plus loin. Stéphane, moi, je n'en peux plus. De quoi ? Je dois faire pipi. Je ne sais pas où tu veux aller, mon cœur. Mais je m'en fous, je veux aller. Va là-bas derrière, où il y a les oiseaux, là-bas. Je n'ai pas le moral aujourd'hui. Bon, c'est 45 jours de course, c'est difficile d'être au top 45 jours. Bien sûr. Donc, c'est le deuxième jour en 45 jours où je suis à plage avec un petit roquet, là. Donc, c'est difficile, des fois, de prendre sur soi. c'est important ce que je fais. Christophe, en fait, il a un problème existentiel. Il n'a pas confiance en lui. Il a besoin de questionner les gens, de savoir ce que les autres candidats font, qu'est-ce qu'ils disent, comment ça se passe, qui est avec qui. Il a besoin de tout savoir. Bon, on est dans une course, chacun fait sa course, il faut arrêter. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est très envieux des autres et très jaloux. Thank you very much. Tiens, 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 tiens. À nouveau sur le bord de la route, Carolina et Stéphane savent qu'accompagnés de leur handicap, ils vont devoir faire preuve d'ingéniosité pour trouver une voiture ou monter à trois. Ils doivent arriver dans les deux premières équipes à Jargaltan pour se qualifier à l'épreuve d'immunité. Et tout ça, sans se séparer de Orgil. Dans la vie, ce géant de 2m17 est un sportif de haut niveau, il est lutteur et même un lutteur connu car en Mongolie, la lutte est un des sports les plus populaires. Ici, c'est l'attraction. Avec lui, durant le stop, Carolina et Stéphane attirent les regards mais pas vraiment les voitures. Orgil, il est un petit peu connu, je pense, en Mongolie et en fait, il y avait des gens qui s'arrêtaient rien que pour le voir. Bon, ce n'était pas forcément, malheureusement, des voitures vides qui pouvaient nous prendre au stop mais les gens s'arrêtaient quand même. T'arrêtes ! Attends ! Attends ! Quoi ? Oh, ce salaud, il est vide ! Ce salaud, il est vide ! Put your ear ! A fancoula ! Bon, lui, il ne va pas à Jacquartan. Il va, je ne sais pas où, mais... Oui, il nous amène, il nous amène, Pépé. Jacquartan ? Non, ok, ce n'est pas grave, tu arrêteras où tu dois arrêter. ce n'est pas grave, après, on changera de voiture. Aura la route là-bas, au boulot ? Ah, il y a plus de 60, Elle a 70, c'est en plafond. Ah, tu vois, en montée, il roule, en descendant et rentée. Moi, j'aime bien ici. Non, c'est joli comme paysage, c'est magnifique. Cette forêt au fond, la montagne derrière, c'est extraordinaire. Oui. C'est magnifique. Chant à Isha. Viens le chant à Isha pour faire plaisir. La chanson mongole. Aujourd'hui, les équipes doivent rallier le monastère de Jacquartan. L'épreuve d'immunité aura lieu demain matin et seules les deux premières équipes arrivées au monastère pourront y participer. La Mongolie est surtout un pays de pistes, très peu de routes et donc très peu de voitures. En trouver une assez robuste, spacieuse et disposée à vous prendre en stop s'avère très difficile. C'est la merde, hein ? Ils sont pleins, ils sont pleins. Ça a craqué, plein a craqué. Carolina et Stéphane ont eux une difficulté supplémentaire, leur handicap. Ils ne doivent pas se séparer de leurs géants et n'ont pas le droit de se faire aider par lui. Orgy, il doit garder le silence sous peine de pénalité. Tu vois, Stéphane, c'est un salaud, lui, parce que lui, il ne doit pas nous parler. Il veut nous faire tricher. Mais j'essaie comment je ne veux pas te parler, alors tais-toi ! Ça va, nous ? Tu n'es pas content, tu lui mets une gifle, car... Mais t'inquiète, moi je lui mets un truc dans les couilles. Tu n'as pas intérêt à touper, alors. Il m'énerve, là il m'énerve. Je vais le dire à Stéphane. L'handicap, il est bien drôle, mais il m'énerve. Tu ne dois pas nous parler. Stéphane, je t'ai dit, tu lui tournes la tête. Salaud, tu vas voir dans la yurte ce que je vais te faire, moi. C'est mes jours où je suis un peu nerveuse, là, t'es mal tombé, vraiment. Enlève-moi ton bras, là, oui. Mais c'est des vaches, dans notre pays aussi, il y a des vaches. De nombreux postes de police sont disséminés le long des routes mongoles. Ils marquent les frontières des différentes régions. Fatih et Mehdi sont déposés aux abords d'un de ces postes. Ils pensent y trouver facilement un nouveau véhicule. Le policier, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une voiture, on sortait Mehdi et moi, on lui disait il y a une voiture, il y a une voiture. Il fallait que Mehdi, pratiquement, il le prenne par les deux bras pour lui dire à une voiture, il faut l'arrêter. Le mec, il sortait, cool. On a l'impression qu'il était en vacances. Je ne sais même pas à quoi il servait son képi. Il va lui parler. Le mec, il doit se dire, putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est arrivé ou pas ? Il faut dire qu'il soit sur la... Je ne sais pas s'il voulait réellement arrêter les voitures ou pas, mais il y a les cool, zen, tranquille. À l'arrière de la course, Carolina, Stéphane et Orgile vont eux aussi trouver de l'aide grâce à un policier sur le bord de la route. Alors ? C'est moi, il nous a meilleurs. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je ne m'adresse pas à la parole parce que j'ai envie de te taper, toi. Tu vas être mon punching ball, tu vas voir. Je ne sais pas. Je te signale, hein ? Je sais bien, Caro. Prends un peu sur toi, 5 minutes, d'accord ? Calme-toi, arrête de crier, c'est mieux. Tu ne me parles pas comme ça, hein ? Redonne-moi, écoutez, je peux l'avoir, alors. Tout de suite dans Pékin Express, les équipes se pressent car seules les deux premières disputeront l'épreuve d'immunité. Sur la route, c'est l'accident et l'arrêt d'urgence de la course. Mais c'est rien, tu es fou. Ce soir, qui arrivera 1er à Tchor ? Qui sera éliminé ? La course continue tout de suite dans Pékin Express. Toujours au poste de police, Fatih et Mehdi ont enfin arrêté un véhicule. Les voitures sont rares, il n'est donc pas question de laisser passer sa chance. Il n'y avait pas de place, mais on a dit de toute façon, on prend le 4x4, on monte dedans, que je sois comme ça, dans le 4x4, comme ça, ou à la Bruce Lee, je m'en fous, je monte dedans, je fais la route. On va faire autrement, pas 45 rues. Michael Schumacher, pilote ? Pilote Schumacher ! 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 Il est bien, ça va pour vous, il est tout égrasé contre moi. Caro, parce qu'il a les jambes contre toi, voilà, là, il est contre moi. Il met la tête comme il peut. Nouveau poste de police, et donc nouvel arrêt pour Carolina, Stéphane et Orgile. Ok, parfait. Et c'est au même endroit que Paul et Louis vont être arrêtés par leur chauffeur. Allons-y, allons-y, allons-y. Oh, non, non, n'y êtes, n'y êtes, non, n'y êtes, t'es reçu. Ah bon. Non. Ici. Non, ah, mais je ne suis pas, non. Allez, vite, non, non, non. Il s'arrête là aussi. Là, ça va être la guerre. Dans ce poste de police On a croisé Paul et Louis Qui sont arrivés après nous Je suis grand, moi je me croyais grand Stéphane essayait de faire du stop Il a arrêté un camion Et en fait Paul et Louis se sont jetés sur le camion Que Stéphane était arrêté Pendant que Stéphane lui expliquait la destination Impossible, on peut pas Moi j'avais dit si les taux sont vides On se jette tous dedans Et sans poser de questions Ni à moi ni à Stéphane Ils sont montés dans le camion Et ils sont partis Ils se sont dire Est-ce que vous comme vous avez urgent Il est grand, peut-être qu'il rentre pas Ça vous dérange pas sinon on le prend C'est un comportement déjà mal poli Et pas faire plaît encore une fois On ne peut pas rentrer à l'intérieur Les tonneaux sont pleins Donc malheureusement On leur laisse le camion Paul et Louis profitent du camion Arrêté par Stéphane Ils passent ainsi devant l'équipe des tropézières Dans la course vers le monastère Car il faut arriver dans les deux premiers Pour disputer demain l'épreuve d'immunité Mais entassés dans leur Jeep Fatih et Mehdi arrivent déjà à Jakarta Le 4-4 qui nous a emmenés C'était deux jeunes fort sympathiques Et il s'avérait qu'ils faisaient toute la route Avec nous jusqu'à l'épreuve Donc là c'était excellent Fatih et Mehdi sont les premiers à arriver au monastère Ils sont maintenant sûrs de participer demain à l'épreuve d'immunité Derrière eux, les équipes sont encore en course La deuxième équipe arrivée pourra les affronter durant l'épreuve Mais pour l'instant, les deux garçons font la connaissance de leur hôte Ils les invitent à passer la soirée en famille sous la yurte Il y a un Mongol qui nous attendait avec 3 chevaux Dont le sien Donc il y avait apparemment 40 minutes à faire D'après ce qu'il nous disait Pour arriver chez lui, donc à sa yurte Dans sa famille Une fois à Jargaltan Chaque équipe va être hébergée par une famille différente Au programme, nuit sous la yurte Et découverte de la vie quotidienne des Mongols Il faut donc rejoindre le monastère Avant la tombée de la nuit Sous peine de dormir à la belle étoile C'est les chameaux là-bas, c'est qui ? Dromadaire Hein ? Dromadaire Non, chameaux Deux bottes Deux bottes, c'est dromadaire Toujours sur la gauche Ouais, je sais Et il gêne, il fait froid T'as vu le truc solaire, Fatih ? Ah ouais J'avais remarqué tout à l'heure Moi je rentre, Fatih Ça ? Soleil Là ? Pourquoi ? Ah, c'est pour l'électricité, Mehdi Pour l'électricité Ah, solaire Ah, avec la batterie Ah, batterie ? Batterie ? Ça ? Pour allumer la lumière Si Fatih et Mehdi sont sûrs de participer demain à l'épreuve d'immunité Pour d'autres, il reste des kilomètres avant de se qualifier La route est déserte Trouver une voiture est une chance à ne pas rater Ça va, le parole s'est revenu Ça va Y'a le pêche Et demain, il fera jour Et demain, ça sera l'épreuve Et on va se battre à l'épreuve Chaque jour suffit sa peine Oula, regarde une équipe là Carolina et Stéphane sont sur le point de partir du poste de police C'est à ce moment-là que Patrick et Christophe sont déposés eux aussi L'alliance des 4 va-t-elle à nouveau décider de faire un bout de chemin ensemble ? Pourquoi n'est pas si loin comme ça ? Il est où leur géant ? Non mais je rêve là ! Stéphane ! Je rêve là ! Caron, c'est pas prêt ici dedans C'est pas la peine de s'exciter Il veut pas partir ? Non mais c'est pas ça Mais lui, il peut appeler Il est peut-être pas... On le parle, on le parle Mais il peut pas se laisser faire Oh, on y va Il vous prend ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il va se trouver nos brochures Il vous prend ou pas ? Non Non, c'est les flics Attends, je sais pas Non, on est du 4, je sais pas On va essayer Sinon vous y allez, pas de soucis En fait, ils sont persuadés que maintenant c'est bon La course, on l'a fait à 4 jusqu'à Pékin J'ai trouvé en tout cas, encore une fois Décevant un petit peu l'attitude de Christophe D'écraser encore un petit peu tout le monde Bon, non, non, non Oui, maintenant il faut y aller Ok Je vais pas Je vais le boucher Allez y tracher Christophe l'a dit Ouais, bon allez-y Alors foncez Genre, bon allez-y Mais allez vous faire Le mec, il voulait pas Non, il voulait pas le mec On était trop Mais je viens de voir la réaction T'as vu quand je te fais comme ça ? T'as vu là, la tête de Christophe Nos seuls alliés dans l'aventure sont Carolina et Stéphane J'ai pas d'autres amis dans l'aventure Et ensuite, les autres sont nos adversaires Et dans Pékin Express, il ne faut pas sous-estimer la concurrence Même tout doucement, Paul et Louis avancent On passe à 4ème, on va aller en avant, bientôt, bientôt, on va aller Allez, non, il lance pas, non, on a pas de nous C'est une vraie machine à tous côtés ça Je suis le fait, quand tu nous loues pas le Il y a quelqu'un Allez, attends, go C'est un efficacité de guillomètre C'est un peu pareil C'est un peu les gens, ça te fait du bien Où est-ce qu'on va signer ? Les frères Corses se sont déposés aux abords du monastère Une fois le registre signé Le chef de la famille qui les accueille Vient les chercher pour rejoindre un cheval, sa yourte Paul et Louis sont 2ème et dernier à se qualifier pour l'épreuve d'immunité de demain C'est en 3ème position que Carolina et Stéphane se présentent au drapeau Ralenti par Orgile leur handicap Carolina et Stéphane n'ont pas réussi à se qualifier pour l'épreuve d'immunité disputée le lendemain matin Pour eux aussi, direction la yourte de leur famille mongole C'est à cheval que nos tropéziens s'en vont découvrir la vie des nomades Et passer leur première nuit en compagnie du géant T'es un peu le salaud, moi je voulais le marron, il était sorti à ma polaire T'as pas voulu me le donner J'espère qu'on va un peu trotter parce que sinon on va mourir congelé J'ai peur du mot de pédale On est arrivé je pense à la bonne heure parce que si on est arrivé un petit peu plus tard il aurait vraiment fait très très froid On a eu un beau coucher de soleil, c'était assez sympa, on a passé je pense 35-40 minutes à cheval Au début, au départ il était pas comme ça Christophe Là il est vraiment parti au fond dans la course mais dans un très mauvais sens de la course C'est à dire que pour lui c'est une course courir, 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 arriver premier Mais marcher sur tout le monde Et sur n'importe quoi et n'importe qui Moi il est mal barré Je perds pas mon énergie pour m'échauffer avec quelqu'un comme ça Et tu vas comprendre la réaction quand ils vont signer le livre rouge Quand tu vas voir Fatih Midi arriver à 2h de l'après-midi Moi si ça va partir en glace Vas-y c'est fini J'en ai rien à foutre de voir Fatih Midi en premier Ça me fait ni chaud ni froid J'ai eu mon petit coup de blouse ce matin Et maintenant je suis remonté à bloc On va les déchirer à la régulière sur la course On va pas faire de petits coups bas comme ils nous font nous Et le moral et la détermination et nos objectifs sont les mêmes On est à fond dans la course Demain on va exploser tout ça Bon ça c'est les deux Voilà Bon il faut que tu parles de grandes gorgées Que tu fasses des sondes d'un coup Bah j'aime buvable Ils ont fait un tour de magie la petite Chez Spandré et sa famille l'ambiance est bonne Paul et Louis malgré la barrière de la langue réussissent à nouer le contact Tu n'as rien compris à même moment Christophe Dans cette tourte il y avait un petit hôtel dédié à Bouddha Il y a sept petits gobelets en argent Ils ont rempli d'eau Et il y a deux petits paquets dans ceux-là Elle nous a bénis avec je sais pas comment on appelle ça Mais c'est des prières qui sont enveloppées dans des tissus magnifiques Dans plusieurs couches nouées C'est vraiment un truc super délicat C'est des reliques qu'on voit vraiment qui tiennent à la chose Donc elle nous a bénis avec ça On a fait la cuisine avec eux Ils étaient trop bourrés Avec de la pâte Une espèce de pâte à pizza Ils nous ont montré comment faire des espèces de petits raviolis Bourrés de ces petits morceaux de viande Ensuite ils mettent tout ça à la braise de crottin de cheval N'est-ce pas ? Et ensuite à la bonne franquette on y va C'est très fort au goût Moi personnellement j'en ai goûté un pour faire honneur à la table C'est haut le cœur assuré Ça chavire J'en ai pas mangé d'eux Ils ont pas grand chose Mais tout ce qu'ils ont Ils l'installent sur la table Il arrive pas à enlever des osures Ça c'est de la chaussette Ça c'est de la chaussette J'espère qu'ils ronvent pas Parce que s'ils ronvent Je te dis pas J'ai eu l'opportunité de voir le lever de soleil J'avais déjà eu l'occasion de voir le coucher de soleil en Mongolie Mais là j'ai eu l'occasion de voir le lever de soleil Et puis il est si beau l'un que l'autre Il a vraiment pas eu de jaloux du coucher Les équipes se réveillent chacune dans leur famille Ce matin elles vont avoir droit à une démonstration d'assemblage d'une yourte Cette tente de feutre et de bois Qui est l'habitat traditionnel des Mongols T'as pas eu de froid ? Toi t'as pas froid toi ? Ils ont les deux chiens qui gardent le troupeau C'est vrai que j'ai délaissé Stéphane Car il est pas de tout bricoleur Il aime pas monter les choses à la maison Ni quoi que ce soit Donc ça m'a misé pour une fois De le laisser se débrouiller un petit peu D'abord tu mets la porte On va monter la yurka C'est une petite hein On peut pas monter une yourte n'importe comment Il y a plusieurs stades Le premier stade c'est poser la porte entre ouverte Pour qu'elle puisse tenir Ah ok A ce moment là déplier les barrettes de bois Qui se tiennent entre elles La ficelle elle se met du côté arrondi Pas du côté carré Comment ça du côté carré ? Ce qu'il y a de plus difficile à monter dans la yurte C'est surtout de poser le toit Il y a une personne en fait qui est obligée de tenir le toit Et d'autres personnes qui sont obligées de mettre des morceaux de bois Si tu le mets au quatrième compte là Tu le mets au quatrième ici aussi Voilà Et l'insérer avec une petite corde autour de la yurte Ce qui n'est pas évident à deux quoi C'est bon hein ? On a monté une yurte Non t'as une gueule ? Allo ? C'est revêtu du costume traditionnel mongol Le del Que je vais accueillir les candidats Pour cette neuvième épreuve de Pékin Express Ici on porte cet habit depuis des siècles Et encore aujourd'hui Parce qu'on aime et on respecte les traditions Et justement Cette épreuve s'inspire des plus belles traditions mongoles La neuvième épreuve d'immunité de Pékin Express Va se jouer lors d'une course de chevaux Un des sports les plus populaires en Mongolie Deux équipes vont s'opposer Fatih et Mehdi contre Paul et Louis Allez Mettez-vous juste devant moi Je vais te vous expliquer Maintenant Fatih Mehdi, Paul et Louis Vous allez vous affronter à cheval Sur une course de 3500 mètres L'arrivée est là-bas Près de cette yurte Et au point d'arrivée Il y a des rubans Correspondant à vos couleurs Fatih Mehdi Vous êtes les jaunes Paul et Louis Vous êtes les rouges La première équipe Qui aura décroché Les deux rubans Correspondant à sa couleur Aura remporter la course Maintenant Fatih Mehdi, Paul et Louis Vous pouvez aller Sur la ligne de départ Chaque candidat peut préparer sa monture Pour les 3500 mètres de la course Louis décide de nouer son pull Sur sa selle en bois Il espère ainsi amortir les chocs Lors du départ au galop Un peu plus bas Non, on peut pas Les équipes revêtent une kazakh de couleur Rouge pour l'écorce Jaune pour Fatih Mehdi Nos candidats ne sont pas des cavaliers émérites Pourtant ils vont devoir relever le défi de cette course Et parcourir plus de 3 km au galop Arrivés sous le portique Les candidats doivent chacun arracher un foulard de couleur L'équipe qui aura en premier réussi à décrocher ses deux rubans Sera déclarée vainqueur de l'épreuve d'immunité C'est parti Les Mongols sont parmi les meilleurs cavaliers du monde Durant les 1000 premiers mètres du parcours Chaque concurrent est assisté par un cavalier Lancés à vive allure Ils ont pour mission d'éviter aux candidats les premières ornières du parcours Après le premier kilomètre Fatih Mehdi, Paul et Louis Seront les seuls maîtres de la course J'avais peur Le type il était couché Pour l'instant, Fatih Mehdi sont en tête Au fur et à mesure de leur avancée Les candidats se crispent Rester en selle devient un supplice Ça y est, les équipes ont couvru les 1000 premiers mètres de l'épreuve Maintenant, c'est seuls Que des candidats doivent terminer la chevauchée Au galop, ils s'élancent pour les 2500 derniers mètres du parcours Paul et Fatih sont les premiers à se présenter devant le portique Paul arrache le ruban rouge de son équipe Battu d'une courte tête Fatih se saisit de son foulard Les deux équipes sont maintenant à égalité La victoire va donc se jouer entre Louis et Mehdi En difficulté avec son cheval Mais tiens-le, tiens-le, vas-y Mehdi est près du but Mais les encouragements de Fatih n'y font rien Il n'arrive pas à maîtriser sa monture Alors que Louis, malgré la douleur Fonce droit vers le portique Le cheval a fait un écart à l'arrivée Et au lieu de passer sous le portique Il est passé à côté Ce qui m'a permis d'arriver Et de décrocher le second fagnon Et de gagner l'épreuve Doucement, doucement, prends-le A quelques centimètres du foulard Mehdi tourne sans pouvoir s'arrêter Mais il est déjà trop tard C'est magnifique ça Je vous ai dit que tu es deuxième Alors on a fait toi le premier mois dernier Mais ça ne fait rien Je suis heureux d'être arrivé Facile, on se régale Nous on s'y fout On n'a pas encore eu maintenant S'il y a des adversaires à notre hauteur A 65 ans, Louis C'est de la rigolade C'est pas grave, c'est pas grave J'ai l'étrier qui est parti Tu veux que je fasse quoi ? Je tombe ? Ah, il est tombé ? Mais qu'est-ce que tu parles alors ? Sincèrement, je n'en veux pas du tout à Mehdi On a fait une très très belle course On a fait une très belle course Et ça reste toujours Ma deuxième moitié dans la course C'est grâce à moi en plus qu'on a fait du cheval Grâce à ton slip, on a fait du cheval Maintenant ce qu'il faudrait C'est le foulard et la veste Ce serait bien On les garde, on les a gagnés On les garde On les a gagnés, on les garde Ce serait bien, Louis Dis, on rentre avec ça chez nous Ce serait bien, on les garde Allez, on les garde Paul, Louis, Fatih, Mehdi, venez Venez me rejoindre Fatih, Mehdi Bien, mes messieurs Belle course ? Oui Petit problème de freinage ? Pas de frein à main C'est dommage ? Dommage, ouais Ça s'est joué à ça Ça s'est joué au freinage Bien Le dossard rouge Encore ? Encore ? Encore ? Ça n'est pas l'habitude ? Non Allez Non Même si vous arrivez dernier à Tchor demain Vous êtes encore en course Et vous serez là pour la dixième étape Bravo messieurs Du coup vous êtes encore parmi nous c'est sûr Orgile reste avec vous Carolina, Stéphane Avec grand plaisir Pas de problème J'espère qu'il ne va pas avoir trop faim Qu'il ne va pas trop manger toutes vos réserves Et le régime ? Et le régime ? Très bien C'est ce qu'il faut Bravo La course continue On se retrouve à Tchor À la gare Bon courage à tous Et rendez-vous à Tchor Les candidats repartent du lieu de l'épreuve Le chemin est encore long jusqu'à Tchor Les quatre équipes reprennent le stop sur une seule et même route Le peu de voitures dans ce pays rend la tâche difficile Carolina et Stéphane sont toujours accompagnés du géant Orgile Grâce à leur dossard d'immunité Paul et Louis sont un peu moins sous pression Ouais Bon maintenant il ne reste plus qu'à attendre les voitures On a recommencé la course relativement tard Donc vers deux heures et demie On marche un peu ? On marche ? Ouais On réchauffera ? De toute façon ça va être un panier de crâbles Patrick et Christophe décident de s'éloigner du groupe Pour être seuls si une voiture se présente Ouais mais lui il se trompe de route là les chers d'hoc Tout le monde reste avant De toute façon il faut s'attendre à être seul On est deux nous Partir de là on s'en fout du reste On ne t'occupe pas des autres Toi de nous c'est déjà pas mal on a déjà beaucoup à faire Ça suit pas ? Je sais pas je pourrais me retourner Non t'enrête Moi j'avais arrêté une petite remorque Une petite camionnette Une petite camionnette avec Stéphane Et de loin en fait il y avait Louis qui sifflait en faisant le geste Donc la camionnette a dévié Il est allé voir Paul et Louis Du même temps Fatih et Mehdi sont jetés sur la camionnette Etant donné qu'ils avaient l'humilité On s'est dit que Fatih et moi qu'ils allaient nous la laisser Mais la voiture qui s'arrête est celle de la famille qui a accueilli Paul et Louis la veille On a pris cette voiture Et il n'était pas possible qu'on la donne à Fatih et Mehdi Parce que les gens ne les auraient pas pris Parce que c'était nos hôtes Et ils ont été nos hôtes jusqu'au bout Ils veulent nous accompagner nous Et pas quelqu'un d'autre Donc c'était pas possible Police J'ai dit à la nana Je lui ai dit mais nous on monte derrière Il y avait de la place pour tout le monde Même pour Caroline et Stéphane il y avait de la place Elle ne voulait pas pour nous Ils étaient là-bas De toute manière ils nous avaient bien dit et précisé Qu'ils allaient nous aider Puisqu'eux c'était sûr qu'ils avaient leur billet pour l'étape suivante C'est ce qu'ils n'ont pas fait du tout Elle m'a pris mon sac T'es négocié avec nous Elle a jeté mon sac et depuis le début de l'aventure Jamais une personne Pourtant j'en ai mis des sacs dans les caisses Jamais une seule personne n'a jeté Elle m'a pris mon sac et me l'a balancé Laisse tomber, prends-toi pas la tête C'est clair Maman, 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 maman Vas-y, monte avec elle, monte Vas-y, roule, c'est pas grave Viens en avance, il y a un 4x4 à bord Ils sont à combien dedans ? Ils sont... Non, tu... Ils sont cadeux Paul et Louis, ils n'ont pas été encore une fois Pas fair play de tout Car ils ont l'immunité, ils viennent de la gagner Ils n'ont même pas laissé monter ce qui aurait été normal à la limite Fatih et Mehdi On est pas tôt, on est pas tôt, on est pas tôt le premier On est pas tôt le premier On a gagné l'immunité mais j'ai laissé mon cul Faire du stop loin des autres, c'est la stratégie de Patrick et de son fils Et cela s'avère payant Ça c'est très bon ça, ça me plaît Fantastique On va les attacher les deux ensemble déjà Ouais Je leur donne un jean Qu'est-ce qu'on fait ? À l'arrivée ? Ils en ont des gens des choses Non, ça fait rien, c'est un cadeau On n'aura pas le temps, on en aura un truc On trouvera quelque chose Allez, c'est parti Il va se renseigner pour confirmer l'itinéraire qu'il prend Là on leur annonce une destination à 200 km de la capitale, quand même, de la Mongolie Et on n'a pas eu une voiture qui spontanément connaissait la direction Il faut qu'on avance Il faut qu'il nous avance Si Paul et Louis, Patrick et Christophe ont du mal à se faire comprendre À l'arrière de la course, c'est plutôt la mécanique qui joue des tours à nos candidats Non, il n'a pas crevé non Je ne sais pas, il doit avoir un problème avec sa roue Elle est crevée ou pas ? Non, non, c'est les boulons je crois ou je ne sais pas Non, non, elles ne sont pas crevées les roues Seine ? Seine ? Non ? Non, non, non Il y a un clou ? Ah, il y a un clou, non ? C'est ce qui nous vient, je ne sais pas Tu veux dire ? Non, je ne sais pas Putain, franchi La roue de rechange, elle est encore pire, elle est toute lisse Alors que l'on tente de réparer le camion Pati et Mehdi court aborder un 4x4 Et incroyable, à des milliers de kilomètres de la France, ils tombent sur un compatriote Vous êtes français ? Français ? Français ? On va en Dorkan, vous nous déposez ? On va en Dorkan, en fait, on fait un jeu C'est TV Vous nous emmenez un petit peu ? Tu sais bon ou pas ? Allez, c'est cool, vas-y, va chercher dans sa cadeau C'est bon ? C'est cool Mongolie, simplement pour faire un reportage sur la Mongolie sédentaire Pour essayer de sortir un livre sur ce peuple merveilleux Mais qui sédentarise de plus en plus aujourd'hui Stéphane, qu'est-ce qu'on fait ? On y rentre ou pas ? Ouais, si tu veux Attends, je monte sur tes joues ou pas ? Vas-y, viens, viens On y va, on perd du temps, là, on y va, on perd du temps, allez Allez, allez, allez Merci beaucoup en tout cas Je suis cassé les couilles Quand je les ai rencontrés, c'était très difficile Ils étaient à environ 5 avec un sumo de 2m16 Donc c'était pas possible de les faire rentrer tous dans la voiture, malheureusement Mais on aurait bien voulu, ça aurait été une belle, belle épopée Ne vous inquiétez pas, c'est normal Ça c'est à... Ils m'amusent bien Ils vont t'expliquer Au même moment, Patrick et Christophe arrivent près de Hondarkan Après plusieurs heures de piste Good, 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 good Oh la vache, c'est bien Je vais les lose, c'est mort, hein, merde Oh la vache Oh la vache Là c'est la merde, hein Hein Il n'y a pas marché, hein Non, on me rendra dans un fossé, là, regarde Bon, viens, on avance un peu sur la piste là-bas, hein 40 kilomètres 40 kilomètres, bon, viens J'ai vraiment envie de prendre une douche, là Ce matin on s'est rêvé, on est dans une hour, bon, c'était excellent Mais il faut quand même... Tu sais, avant de l'eau, mais il reste en place, quoi Moi je suis pas là tout le genre Non, mais il n'y a pas de douche, de toute façon c'est rare quand on a de l'eau Là, on aurait peut-être du méfait de rester au village Non, bon, on est sur la route, là, on est sur la route, hein Non, mais on va dormir là Ah bon, on trouve peut-être du maillon, on le va en trouver Ouais, parce que tu veux le maillon, elle va passer là Ouais, c'est la trou, on trouve ici Carreau Oui Qu'est-ce qui se passe ? Stéphane, il est presque, il est 7h moins 10, il faut trouver là, un truc pour dormir T'as vu où on est, là ? Avancer 10 minutes pour se retrouver au milieu de la pampa, non ? Carreau, 10 minutes, de toute façon je m'en fous, moi, si on s'arrête à 7h30, on s'arrêtera à 7h30, hein Mais on m'en a pas le droit Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Non Stéphane, moi je ne pars pas pour une infraction de règles Bon, alors on va dormir là-bas A force de tergiverser, trop tard, la balise sonne Fin de la course pour aujourd'hui, les premiers à chercher un endroit où dormir sont Carolina, Stéphane et Orgy Elle a fumé ou pas ? Je ne vois pas encore Stoppés au milieu de nulle part, Paul et Louis doivent se résigner à dormir dans le froid, à la belle étoile Ils s'installent pour la nuit, au pied d'un poteau électrique On fait une nuit, je suis comme les sandviers Et on va dormir là, on ne peut pas faire autrement Pékin Express, c'est pas une promenade de santé, hein C'est la première fois que ça nous arrive, et bien ça arrive On met les sacs ici comme ça en barrage Et on se peut l'automne là par terre Qui mieux que nous ? On a énormément galéré, on a marché beaucoup, on a vraiment galéré pour trouver un logement On a enfin trouvé quand même deux jeunes qui, leurs parents étaient absents, nous ont ouvert leur yourte On a pu dormir quand même, on a pu dormir au chaud cette nuit, et se retaper un petit peu La recherche pour la yourte, ça s'est relativement passé très vite C'est un restaurant, là ? Ah, c'est un restaurant Dès que je suis rentrée, je me suis mise à côté du chauffage parce que j'étais morte de froid Ah oui, mais moi, il n'y a pas question Et à peine tourné, apparemment derrière, ils avaient gorgé des moutons Moi, je ne pouvais pas supporter ça, ça m'a vraiment tué le moral Ah, Stéphane ! Au début, je n'avais pas compris pourquoi Et puis dès que je me suis retournée, à ce moment-là, j'ai tout de suite vu par rapport à ce qu'il y avait dans la bassine Je suis végétarienne, je ne supporte pas quoi qu'il arrive contre un animal Et en Russie, il n'y a rien d'autre que de la viande à manger En Mongolie aussi, donc je me suis remise à manger de la viande Mais voir ça, ça m'a vraiment tué mon esprit au fond du cœur Les messieurs ont été très gentils Et je leur ai tout de suite expliqué que c'était par rapport à la tête de mouton Donc il a compris tout de suite, il nous a amenés dans une autre your T'avais peur ? Hein ? C'est rien C'est pas grave T'es déjà cuit La nuit est tombée Le 4x4 de Bruno se garde devant un hôtel Le Français avait prévu d'y passer la nuit Fatih et Mehdi lui demandent de négocier pour eux une nuit gratuite Le papier, Mehdi ? Ouais mais faut lui dire que vous deux vous payez Mais nous, on dort par terre Bruno on l'a trouvé super sympa, super cool Sans profiter de nuit et tout Parce que bon, on va pas profiter de nuit sur un hôtel ou quoi que ce soit La négociation avec la directrice n'a pas abouti Donc je fais âme charitable Je leur offre ce soir la nuit d'hôtel pour qu'ils dorment au chaud Et qu'ils puissent au moins se laver correctement et avoir un minimum de confort 3-0 Allez, faut faire son généraux Ça arrive ? Bah oui Je te laisse tout ce air de grave à Rio Je te remercie beaucoup Je suis fatigué Franchement Je vais étonner la lumière J'ai pas de force là pour enlever mon pantalon ni rien Je vais dormir comme ça Pour pas me prendre la tête Bonne nuit mon coco Allez, bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit à toi Tu veux que je te dis une chose ? On est bien C'est pas qu'on est bien mais On est impeccable S'en décollé Le jour s'est levé Les 4 équipes encore en course doivent rallier la ville de Thior La dernière équipe arrivée ce soir sera éliminée On a combien de l'arrivée ? Au moins 250, 300 Ah combien ? 50 Attends Stéphane nous attend devant une gare Oui C'est quoi ? C'est une ville ou un village ? Non, c'est une ville Je sais pas combien de kilomètres il y a jusqu'à Chourir 350 350 Le 150 c'est l'enfer quoi Bruno encore merci Merci Bruno Sur un abyss quand même Amigo Merci beaucoup Bon courage, gagné A bientôt, à très vite même A très vite Et puis si on peut se voir sur Paris faire une petite bouffe un soir avec plaisir Avec grand plaisir Et c'est nous qui t'inviterons cette fois-ci Salut Bruno Médie et moi, on est partis à 8h de l'hôtel Il faisait très très froid ce matin, on était vraiment congelés Il est 8h, pour toutes les équipes, la course reprend C'est la première fois que ça nous arrive d'avoir, de pouvoir négocier une voiture On va dire la veille au soir pour le lendemain On n'a jamais négocié à l'avance de voiture On va monter derrière En Mongolie et avec un géant, mieux vaut être prévoyant A 8h pile, ils montent à bord Enfin presque C'est pas un défaut que tu te sers beaucoup, beaucoup, beaucoup En tête de la course, Patrick et Christophe Ce matin, ils guettent la moindre voiture Rien ne doit les empêcher de remporter la 9ème étape Oui La garde meurt, mais nous ne serons pas On fonce D'accord, on est toujours là Même dans le froid Moi je me sens impeccable Le moral n'est pas atteint La santé est bonne J'ai un petit peu mal Derré à cause du cheval Ça va, il n'y a pas de problème Je me sens d'aller au bout On n'abandonne jamais T'as mis tes gants ? Ouais Couvre-toi Ouais, j'ai un terrain à les mettre aujourd'hui Là on a la rage comme jamais on l'a eu Il reste 4 étapes On va casser la baraque Aujourd'hui on veut gagner l'étape Le stop-up vongoliste, c'est plus que dur On voyage dans des conditions difficiles On bouffe de la poussière Il y a beaucoup de vent C'est très sec On commence à saigner du nez Il n'y a pas beaucoup d'humidité On s'en fout du sang On en a à revendre Il est bouillant jusqu'à Pékin Tout de suite dans Pékin Express 4 équipes sont encore en compétition La dernière arrivée à Tchior sera éliminée Mais dans les plaines de Mongolie Les équipes vont dépasser leurs limites Chris, ils sont tombés Je me suis fait mal, c'est rien T'as vu ? Putain, je t'ai pas fait mal, tu dis ? A 9h30 T'as honte, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? La course va s'arrêter Tout est remis en question C'est tout de suite dans Pékin Express Pour gagner un voyage de rêve à Pékin Ou 5 000 euros Répondez à la question suivante Comment s'appelle le frère de Louis Le papy Corse ? 1. Fatih 2. Paul Pour jouer Appelez le 3660 Ou envoyez un ou deux Au 72600 Bonne chance Pour toutes les équipes L'objectif ce matin Est de rallier Tchior au plus vite La dernière équipe arrivée sera éliminée Il faut faire avec la nature Les éléments Et le peu de voiture Tu as mis tes gants ? Ouais Courre-toi Ouais, j'ai un terrain à les mettre aujourd'hui Là, on a la rage Comme jamais on l'a eue Il reste 4 étapes On va casser la baraque Aujourd'hui, on veut gagner On veut gagner l'étape Le stop à Vongoli C'est plus que dur Parce qu'il y a très peu de voitures Souvent, elles sont surchargées On voyage dans des conditions Difficiles On bouffe de la poussière Il y a beaucoup de vent C'est très sec On commence à saigner du nez Pas beaucoup d'humidité On s'en fout du sang On en a à revendre Mais il est bouillant Jusqu'à Pékin Il n'a plus de sable Un set dans une gypse Il faut le faire Non mais ça pue quand même Ouais, ça sent pas la rose On a bien galéré Après de la marche J'ai quand même vu une voiture au loin J'ai bataillé pour la voir J'ai couru J'ai couru à travers la steppe Avec le sac à dos Pour avoir cette voiture Qui n'allait pas du tout Dans la direction J'ai fait des grands signes Vraiment jusqu'au dernier moment Je pensais qu'elle ne m'avait pas vue Je pensais qu'elle ne tournerait pas Et comme je me suis tourné de cette voiture J'ai vu mon père sortir de la dune Chris, je suis tombé Je me suis fait mal C'est rien Le visage complètement couvert de sang Je suis tombé Je dis quand j'étais prêt Je vais voir Putain, je t'ai pas fait mal Tu dis ? C'est rien ça Mais c'est rien Tu es fou Putain, je t'ai dit Depuis le début Va doucement C'est rien Assez toi Vire le sac Vire le sac Je te choisis Ça a été quand même un choc J'ai dû lui porter les premiers secours Ça s'est mis énormément Attends, attends Garde le compressé Je te choisis Mais c'est que dalle ça T'as quelques points Je te dis Mais regarde toi Arrête de parler Assez toi Arrête de parler Ok Assez toi Arrête de parler Ne parle plus La terre Ne parle pas Ça fait irriguer Tu l'enlèves Je serre les dents Putain Il a fallu que je lui efface Un pansement compressif Avec les quelques petits trucs Que j'avais sur moi Vraiment une trousse Minimale on va dire Je vais te donner du point de tigre Tu vas le respirer Tiens Tu le mets bien dans la narine Tu l'enfonces dans la narine Tu respires bien profondément Voilà Déjà je vais faire Je vais faire un pansement là-haut Et un autre pansement en bas Bouge pas Donc je vais le faire la course Ne parle pas s'il te plaît Non bouge pas la course On va partir dans 5 minutes On s'en va Ça va Tiens t'appuies là mais pas fort Là donc on a été obligé d'être stoppé Et donc cette voiture Qui nous aurait emmené loin Est partie seule Il est 9h30 La balise sonne C'est l'arrêt d'urgence Les équipes doivent stopper leur progression Sans savoir ce qui se passe La course est gelée Qu'est-ce qui se passe ? La course est gelée ? La course est gelée Le temps pour l'équipe médicale De se rendre sur les lieux de l'accident La balise a arrêté toutes les équipes Patrick et Christophe sont arrêtés En tête de la course Caro, qu'est-ce qui se passe ? Viens Ergile, tu auras plus de place Le beeper a sonné relativement tôt Je me suis dit Bon ça y est la course est gelée Il y a quelque chose Et soit j'espère pas Quelque chose de négatif Un accident ou quelque chose Départ à 8h Nous étions sur la route La course a été gelée On ne sait pas pourquoi Et on attend toujours Maintenant on attend la reprise de la course Mais pour l'instant On n'a aucune voiture Qui est prête à nous ramener On n'envoie pas En tout cas partir en direction De Darkhan Bonjour De toute façon on va s'allonger Anne, le médecin de la course Arrive sur les lieux Je vais prendre la mallette Et mon sac rouge Allez tu vas t'allonger Ouais Là la tête ici Hein ? La tête là ? Ah soleil là ? Ouais ouais tu te mets la tête ici Elle pourra mieux voir le tulib avec la lumière Et maintenant tu respires et tu te détends On va aller mettre le sein Tu te laisses faire Ouais Tu respires et tu serres les poids Le nez T'en as resté un bout sur la pierre Ouais Il n'y a pas grand chose à suturer Il manque un bout Là je suture Mais là T'en as resté un peu plus large Je crois que tu es là Respire, respire Allez là Respire C'est rien Ça ne me semble plus rien Devant mon père là En train de se faire recoudre Visuellement c'est toujours un peu impressionnant Maintenant je suis sensible au fait Qu'il soit blessé Je suis content que ça soit réparable Là je me détends un peu Parce que ça fait quand même un choc Et puis Non seulement je l'aime Je m'aperçois comment il m'aime Ouais je suis fier de Christophe Il va être fier de moi à l'arrivée Je l'aime beaucoup J'aime beaucoup Christophe Parce qu'il m'a aidé là Ça ne nous enlève en rien Notre motivation Ça ne nous enlève en rien Notre rage d'aller jusqu'à Pékin Et puis On va casser la baraque On va On va y aller quoi Là encore une fois Je vois que L'adversité On l'a tous les jours Avec des concurrents On l'a tous les jours Avec les conditions De la course Et là on a aujourd'hui en plus Avec ma blessure Qui est stupide Mais c'est comme ça Et bien Ça nous surmotive Et ça Ça ne va pas nous faire baisser les bras Au contraire Au contraire Il faut dire que maintenant On commence à ressentir Vraiment la fatigue Personnellement Je suis à plat C'est difficile Stéphane avait dit Que ça allait devenir De plus en plus difficile Et je crois qu'il a raison Il commence à sentir vraiment Le poids de la course Patrick est tombé Disons qu'il s'est écrasé Contre une pierre Mais bon Il n'a pas perdu connaissance Mais il avait une belle plaie Au niveau du front Et qui nécessitait Quelques points de suture Donc on lui a fait Une petite anesthésie locale Et une petite exploration Voir s'il n'y a pas De petits cailloux De choses à l'intérieur Et après une petite suture Donc à tous Cinq points de suture Et un pansement Mais il peut continuer Le pif là j'ai voit Alors sur le nez Il y a une petite perte de substance Donc on ne peut pas suturer La cicatrice sera un peu plus grande Mais bon Ça cicatrisera quand même On peut tout à fait continuer Pas de problème Après à surveiller Mais je le reverrai demain Il n'y a pas de soucis Il est 12h Après avis médical Patrick est autorisé A reprendre la course Toutes les équipes Arrêtées par la balise Reçoivent à nouveau Le signal du départ Le stop peut reprendre Mais sur les pistes Qui traversent la Mongolie Les voitures sont rares Dans Pékin Express Il faut parfois forcer la chance Pour arriver à avancer Le bonheur est arrivé Avec un 4-4 C'est génial Bonjour Bonjour Mes amis Regarde Ah ok Ah bon Tu es une colerie Oh putain mon cul Il faut que je fasse gaffe Là ça va J'ai récupéré quelques minutes Attends moi une seconde Et On va reprendre On va reprendre le stop On n'a pas vu de voiture Ce matin J'espère qu'on va avoir Un peu de chance Il n'y a pas de voiture Il y a des heures Des heures qu'on n'a pas vu de voiture Donc On marche On avance On a galéré Marché Pendant 3 ou 4 longues heures On a fait Une quinzaine de kilomètres Je pense Dans la steppe Seul Sans voir âme qui vive Sans voir une voiture qui passe Je vais bien les arrêter Mais je ne sais pas On va monter Arrête Arrête Je pense qu'elle a envie De se reposer un petit peu Et puis comme Comme c'est vrai Qu'il n'y a pas du tout De voiture Donc on n'a pas besoin D'être à deux sur la route Pour faire du stop Regarde le rapace Non je ne regarde pas Les rapaces Ah ouais Il est beau Il est plein T'as vu ? Oui il est plein Je pilote Pilote Go 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 Jeep 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 Ah ouais Laisse-le rouler C'est pas grave Ah Eh collègue On a vu Christophe au bord de la route Bon on a vu son père au dernier moment Avec le masque tout blanc La bande Fatih et moi s'est regardé On a dit qu'est-ce qu'on fait Et puis je lui ai dit Écoute à mon avis Si il a tout ça Et qu'il refait du stop C'est que le camion de sécu Le médical est passé Je dis moi je ne suis pas médecin On continue Fatih Alors Fatih me dit J'en ai rien à foutre en fait Ils sont Ils vont devenir Plus on va avancer Et j'espère qu'on va avancer loin Ils vont devenir de plus en plus inexistants De façon à ne pas me polluer l'esprit Après 15 kilomètres de marche Christophe et son père Trouvent enfin un véhicule Et pas n'importe lequel Un 4x4 Ah Là j'ai les films complètement On va faire un bout de chemin avec lui Je ne suis pas sûr qu'il nous emmène au bout Mais a priori il dit oui à tout Tu vois qu'on ne désespère pas Je ne désespère pas C'est à la fin qu'on arrive Je n'ai jamais désespéré C'est bien J'ai les fesses en feu en sang Aujourd'hui il a beaucoup souffert Il a beaucoup souffert de cette étape 4h en 4x4 comme ça Un peu comme ça Un peu de l'autre côté Ça a été difficile Ça a été un enfer pour moi Mais j'y suis arrivé Et je continuerai Je continuerai jusqu'au bout La gloire Napoléon Napoléon On est passé au travers C'est beau hein C'est beau hein C'est beau On est passé au travers C'est incroyable hein D'après moi c'est Chico qui font le père et le fils D'après moi c'est eux Ils nous ont passé un petit klaxon Rien du tout J'ai quand même vu une voiture qui traversait Mais j'ai cru que c'était un troupeau Là il essaye de prendre le trajectoire On peut le prendre là-bas Chico 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 Je garderai un souvenir de la Mongolie, ça sera sans doute ce voyage en 4x4. Je crois que même du Pékin Express, ce serait une étape extraordinaire. Ce serait un souvenir formidable. Pour Carolina et Stéphane, pas l'ombre d'une voiture. Et si un véhicule venait à passer, pas sûr de pouvoir y faire monter Orgyle. Maigre consolation, ce géant a un appétit d'oiseau. Finalement, il ne mange pas de tout, presque. Il a demandé à manger, donc il fait niam niam. On lui a donné à manger, mais on s'attendait à qu'il mange beaucoup plus. Il boit, il boit pas mal de l'eau. Putain, Stéphane Thébeth, hein ! Il est déjà gros, tu le fais grossir, on ne rentre plus dans les bagnoles ! Non, voilà. C'est à la gare de Tchor que va se juger l'arrivée de cette 9e étape de Pékin Express. Les concurrents retrouvent la ligne du Trans-Sibérien. Ils ont vécu une journée très difficile, avec de gros écarts entre les premiers et les derniers. Il est 17h lorsque Paul et Louis font leur entrée en ville. C'est pas là, il n'y a pas de drapeau. Voilà, il y a pas de drapeau. Voilà, c'est pas là. Moi, il y a de l'autre côté. Je l'ai vu, le drapeau. Ah ben, c'est bon. Je cherchais... Non, c'est ici qu'il faut venir. Stéphane, bonjour. C'est un star-seed, vous arrivez ? Ouais. C'est un peu tard. C'est tard. Vous attendez beaucoup plus tôt que ça. Bah oui, nous aussi, on pensait arriver plus tôt, mais on est là. C'était dur ? C'était dur, oui. C'est pas dur pour moi. C'est mon postérieur, le pauvre. Ah ouais ? Le pauvre, il a été crevé du cheval. À tous les chevaux ? On a voyagé comme ça. On a changé de place pour qu'il voyage comme ça. Messieurs, vous remportez cette étape, vous avez gagné. Ouais ! C'est pas beau, c'est beau ! C'est pas beau, c'est beau ! C'est pas beau, c'est beau ! Bien joué, bien joué, bien joué. On est mignons ! Très belle victoire. Alors là, quand je t'aime, l'immunité, l'épreuve, l'immunité, le cheval, l'immunité et l'état. Rien à dire. C'est bon, bravo. Messieurs, félicitations. On se retrouve au classement. Vous dites rien si par hasard vous croisez les autres. On va se planquer. Messieurs, bravo. Merci. On va aller voir le chauffeur pour le remercier. Oui, le premier. La nuit tombe sur Tchor. Les équipes sont maintenant toutes à la gare. Ce soir, l'équipe classée en dernière position devra partir. Alors que Patrick se fait soigner au poste médical, les candidats sont rassemblés pour le verdict de la neuvième étape de Pékin Express. Bonsoir. Cette étape a été difficile. Est-ce que vous avez l'impression que la course devient plus compliquée, plus difficile ou finalement ? Oui. Oui. Sans problème. Ça devient infernal. Ça devient plus dur. Très dur. Personnellement, je suis fatigué. Patrick a eu un accident sans gravité. Mais j'ai quand même dû arrêter la course un moment. Mon balise a sonné. Patrick avec le pansement. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je tiens le pansement avec les poings. Sur le nez, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est pour tenir l'ensemble cette nuit. Et c'était pour la poussière aujourd'hui. C'est essentiellement une coupure sur le front et un peu sur le nez. Il y a une grosse coupure là. Et puis le nez, ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, tout va bien. À l'évidence, c'est une preuve de courage, Patrick. Incontestablement, le fait de résister et de continuer à être dans la course. Bien, je vais maintenant vous donner le classement de cette neuvième étape. L'équipe arrivée en première position ce soir à Tchor. C'est Paul et Louis. Messieurs, bravo, venez. Belle victoire. J'ai la mulette. Encore. Alors, c'est la quatrième ? Voilà. Bravo. Encore une. Encore une de plus. 3000 euros si vous l'emmenez jusqu'à Pékin. Paul et Louis ont survolé cette neuvième étape, la deuxième disputeur mongolie. Ce soir, après avoir décroché le dossard de l'immunité, ils terminent premier du classement pour la troisième fois. Avec quatre amulettes en leur possession, les frères corse sont de sérieux concurrents. Vous avez gagné. Ouais ! C'est pas possible ! On l'avait dit que nous, on avait l'immunité, mais ça n'empêche pas qu'on fait la course. Fait la course quand même. On a eu beaucoup de chance, parce qu'il faut compter sur la chance. On a eu beaucoup de chance. Dans un Pékin Express, le physique, le mental, c'est beau. Mais la chance aide énormément. La chance contre, la malchance, effectivement. Patrick et Christophe, je vous confirme que vous étiez en tête lorsque l'État est arrivé votre Pékin. Bon. Bien joué, il fallait être là au bon moment et saisir cette chance. Messieurs, belle victoire. Avant de dérouler la suite du classement, je voudrais malgré tout, Patrick, vous poser une question. La prochaine étape sera beaucoup plus difficile que celle-ci. Je tiens déjà à vous le dire, notamment sur le plan physique. Patrick, je dois vous demander si vous désirez réellement continuer la course. J'ai obligé de vous poser la question. Est-ce que vous voulez abandonner ce soir ? Abandonner ? Là, j'ai eu un choc au genou, j'ai mal à la tête, les médicaments commencent à faire effet. Et demain matin, on sera prêt. Et je n'ai jamais reculé devant l'adversité dans ma vie. Des coups, j'en ai pris. Et demain matin, on sera là. Demain, c'est... Il faudra autre chose pour nous battre. La dixième étape est très dure. En deuxième position, ce soir, à Tchor, c'est vous, Patrick et Christophe. Vous êtes arrivé deuxième. L'élimination se joue donc entre Carolina et Stéphane et Fatih et Mehdi. Fatih et Mehdi, vous êtes en troisième position. C'est donc Carolina et Stéphane qui est éliminé. Carolina, venez. Stéphane, venez. Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. À Tchor. Carolina et Stéphane quittent l'aventure après une étape disputée avec un handicap de 2m17. le géant Orgil. En Mongolie, les voitures sont rares et la course s'annonce est difficile. Malgré leur ingéniosité, la chance ne leur a pas souri. Les tropéziens quittent la course aux portes du désert de Gobi. On voulait dire à tout le monde que ça va être assez physique. Je pense que c'est mieux de laisser la course aux vrais hommes. Désolé Stéphane. Mais toi, tu fais partie de moi. Vous avez déjà fait plus d'huile de 1 000 km. C'était déjà un très beau parcours de victoire. Je vais vous demander symboliquement de me remettre votre balise. Bien sûr Stéphane. Merci. Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Mais vous avez remporté deux étapes. Vous allez donc devoir remettre vos deux amulettes à une seule équipe. Vous ne pouvez pas les séparer. Bon, Fatih et Mehdi, on espère vous rendre ça à Saint-Tropez avec une belle fête. Vous êtes les bienvenus. Une belle fête en boîte de nuit. Pour les Louis, je pense que vous êtes assez chargés comme ça avec vos sacs et vos amulettes. Donc, on a partagé quelque chose d'incroyable aussi avec Patrick et Christophe. Donc, on va leur donner. Surtout Patrick. Donc, Christophe, je peux. J'espère qu'elle ne sera pas trop lourde. Pas trop à leur dire. Voilà. Et on vous souhaite d'aller à Pékin. Les deux équipes avaient décidé d'une alliance. Carolina et Stéphane y restent fidèles. Patrick et Christophe totalisent maintenant trois amulettes derrière les Corses, mais devant Fatih et Mehdi. Ça, tu me les renderas à Saint-Tropez. Tu me les renderas à Saint-Tropez. Je te rigole avec vous. Voilà. Merci à tous. Reposez-vous. La dixième étape, c'est pour demain. Ce sera plus difficile. Bonne nuit. Et donc, rendez-vous pour la dixième étape des Pékin Express. Au revoir. Merci, Stephen. Au revoir, merci. Ergile, tu dors avec nous. Ça permettait de passer une aventure ensemble quand même assez extraordinaire, dans des endroits assez extraordinaires. Et c'est surtout une chose qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de faire de cette façon-là. Du coup, je n'aurais pas accepté de faire. Voilà. Bon, tu sais que je peux faire du camping, mais tu ne vas pas m'amener au camping. Donc, c'était assez sympa de se retrouver dans des situations chez l'habitant, dans différentes voitures, en plein milieu de la Russie et de la Mongolie. Je suis très contente pour nous, c'est déjà une victoire d'avoir entamé l'aventure, d'être très réveillé en Mongolie. Ça va être une deuxième aventure de retourner chez nous à Saint-Tropez. Bon courage, surtout, il va en falloir. Ouais, de toute façon, il va se faire avec. J'espère que ce n'est pas trop grave pour ton père, ça va ? Ouais. Tu vas me dire ? Ben, à bientôt, hein. Aussi, mon courage, il va en falloir parce que le plus dur reste à faire encore. La semaine prochaine dans Pékin Express, le plus dur reste à faire. Et les équipes relèvent un nouveau défi, une course de 24 heures, seul, dans le désert de Gobi. Si tu rentres dans le désert et qu'il n'y a plus personne, t'es mort, hein. Dans la dixième étape, les candidats ne peuvent compter que sur eux. Pas de route, pas de voiture, pas de maison pour vous héberger. Exceptionnellement, je vais donc vous donner un GPS pour vous permettre de vous diriger dans le désert. Dis-moi l'horizon, maintenant, là. C'est un peu à droite, c'est un peu à droite, oui. De quoi vous abriter ? Il faut dépiquer, ça. Ça n'a jamais monté une tente, alors arrête de me la faire à... Et votre moyen de transport. C'est bon, ça, pour traverser le désert ? Ça va cracher dans le cou, cet enfoiré. Notre chameau, c'est un nerveux. On va le faire naigrir. J'ai pas besoin de repos, j'ai besoin de marcher. J'avance. Pékin, c'est par là. Après 8000 km de course, les équipes sont à bout de force. J'avais l'impression qu'il allait faire une syncope. Je dirais qu'il avait perdu la mémoire et ça m'a fait flipper. À ce moment-là, je ne pensais plus au jeu. 75 000, les deux. C'est moi qui décide. Ça va pas, tu rigoles ou quoi ? Chercher à nous prendre du fric ou nous faucher quelque chose. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Moi, je te préviens, moi. T'as pas bien, les voitures. Moi, je t'ai insulté, moi. C'est moi, je t'ai insulté. Là, toutes les étapes deviennent très dures. On manque de sommeil, on accumule la fatigue. On a chaud, on a froid. Depuis 36 jours maintenant, il faut être costaud. L'aventure, elle s'arrête peut-être, mais je voyage pas avec eux. L'aventure, elle s'arrête peut-être, mais je t'arrête peut-être, mais je t'arrête peut-être, mais je t'arrête peut-être.